Ce livre m'a absolument bouleversée. Une histoire passionnante. Assez originale dans le traitement. Grand roman qu'il raconte et qu'il raconte encore. Une verve assez incomparable. Différent. Poétique. Passionnante. Tristesse. Suspicion. De faux semblants. Assez formidable. Absolument délectable. Moi c'est une découverte. C'est vraiment un bouquin intéressant. Norman Manéa c'est certainement l'écrivain roumain. le plus connu à l'extérieur de la Roumanie. C'est un écrivain qui a été déporté quand il était enfant en 41 avec le reste de sa famille. Qui a d'abord été assez bien accepté. Je crois qu'il a eu une formation d'ingénieur puis s'est mis à l'écriture. Il a d'abord été assez bien accepté par le régime. Il a eu quelques récompenses je crois même. Et puis peu à peu son oeuvre a été censurée et il a fallu qu'il s'exile. Il est parti d'abord je crois à Berlin-Ouest. Et puis ensuite aux Etats-Unis où il vit je crois toujours où il est enseignant. Ce qu'il a fait connaître en France c'est le retour du hooligan. Où il racontait cette expérience d'exilé. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu l'expérience de beaucoup d'écrivains roumains. Et c'est le heure avec une autre langue. Et c'est surtout pour Norman Manéa c'est vraiment l'essentiel de son oeuvre c'est ça. C'est qu'est-ce que mon rapport avec la langue et avec ma propre langue et avec celle des autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que là beaucoup de grands roumains, de grands écrivains roumains se sont exilés. Et ont écrit en roumains mais aussi écrits dans d'autres langues. Et sont devenus des grands écrivains dans d'autres langues. De grands écrivains français comme Benjamin Fondane ou comme Ionesco. Ou de grands écrivains allemands comme Paul Célane. Ou comme le prix Nobel de littérature Erta Moulaire. Et son oeuvre vraiment tourne autour de ça. Et entre autres le dernier, la cinquième impossibilité, c'est aussi ça. C'est aussi son rapport aux autres langues. Son parcours intellectuel, son parcours dans les différentes cultures. Et son retour aussi à sa propre langue. Parce que pour lui c'est essentiel et que sa vie est là, dans sa propre langue. Sous-titrage ST' 501